Bienvenue à tous, Décryptage reçoit aujourd'hui Pierre Koudiaby Atepa, un architecte de renommée mondiale. Surnommé Atepa qui veut dire bâtisseur dans la langue diola du Sénégal. Il a conduit des projets majeurs sur le continent. Nouvellement élu à la tête du conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières, il est avant tout reconnu comme le patron du groupe Atepa, l'un des plus grands architectes africains. Il nous explique pourquoi il s'est dirigé vers l'architecture. Après la fin de vos études, vous revenez en Afrique. Pourquoi ce choix du retour ? Puisqu'il y a beaucoup de cadres africains qui sont restés en Occident, où ils jouissent d'une belle carrière et d'une bonne situation. Pour moi, il n'était pas question de rester aux Etats-Unis. Il fallait revenir, participer à la construction de mon pays, à la construction du continent. Et je n'ai pas hésité une seule fois. Dès que j'ai fini mon stage à New York, j'ai pris le premier avion, je suis rentré. Je suis allé voir le président Senghor à l'époque, qui était président de la République. J'étais le premier architecte sénégalais à être rentré. Et il m'a dit, il y a le beïsatol. Ça veut dire, écoute, bon, tu veux de l'aide, mais il faut d'abord cultiver ton jardin. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'essayer de cultiver mon jardin. Cela vous a bien réussi. Vos œuvres ont une signature particulière. L'ancien président de la Banque africaine de développement, Baba Kandia, a ainsi révélé qu'à chaque fois qu'il voyait vos œuvres sur le continent, il les reconnaissait immédiatement. Pouvez-vous nous décrire votre signature ? Nous essayons de tout mettre en œuvre pour montrer l'Afrique de demain. C'est ça qui nous motive. Avoir une espèce de créativité sans limite, mais une créativité agissante. Nous n'essayons pas de rentrer dans le folklore, parce que c'est toujours difficile d'essayer de faire africain sans rentrer dans le folklore. Nous essayons de conjuguer les cultures. Et c'est peut-être là où, effectivement, nous avons peut-être eu une certaine réussite. On peut dire que vous étiez panafricaniste avant l'heure, puisqu'aujourd'hui on parle d'intégration. Vous avez réalisé des projets au Congo, au Tchad, dans votre pays, le Sénégal. Vous êtes donc un peu partout. Vous avez cette vision que l'Afrique doit se développer dans l'Union ? Absolument, c'est une conviction. Vous savez, pour moi, l'Afrique doit être une et indivisible. Et c'est là également, encore une fois, je me réjouis de cette ouverture que les autres chefs d'État me font. C'est ça l'Afrique. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir participer au développement de l'Afrique à l'invitation des autres pays africains. Vous avez été distingué comme l'un des bâtisseurs de l'économie africaine. Qu'est-ce que cela représente à l'orée de vos 40 ans d'architecture ? Je ne serais pas honnête si je vous disais que je n'ai pas ressenti une certaine fierté pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse de mon pays. Et c'est encore une fois un encouragement au dépassement. Le travail est la clé du succès. Voilà une chose que je n'ai jamais oubliée. Et c'est pour cela que, comme je le dis souvent, nous sommes partis d'un prêt de 3 millions de francs CFA pour établir, quelques années après, j'allais dire quelques décennies après, quelque chose qui est représenté ici, qui est représenté en Chine, en Inde, en Russie, où nous avons un bureau et où nous sommes dans les mines avec la société Gazprom, en Inde, où nous travaillons avec pratiquement toutes les grandes sociétés indiennes, en Chine, où nous avons le privilège de travailler avec China Aerospace pour lancer des satellites. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire. L'Afrique ne doit pas avoir le complexe, ne doit avoir aucun complexe. Le monde est à nous, c'est le tour de l'Afrique. Il faut que le tour de l'Afrique soit dans un arc-en-ciel d'opportunités qu'il faut que nous, les Africains, nous saisissions. Pour rebondir là-dessus, dites-nous dans votre vision, quel est le lien entre architecture et les satellites ? C'est rêver grand pour l'Afrique ? Oui, c'est d'abord rêver grand pour l'Afrique, mais c'est également comprendre le monde de demain. Nous, nous revendiquons ce métier globalement. Nous voulons être l'architecte du développement de l'Afrique, du développement global. C'est pour cela que notre groupe est dans les mines, n'est-ce pas ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans les nouvelles technologies. Nous sommes bien sûr dans la création des villes nouvelles et nous sommes également dans l'agroalimentaire parce qu'encore une fois, c'est à nous de cultiver notre jardin. Et notre jardin, c'est l'Afrique. Pour décoller, il faut qu'il y ait une union. La Côte d'Ivoire sort de la crise à l'instar de beaucoup de pays africains. Il faut ressouder le tissu social, mais il faut surtout reconstruire le pays. Quelle est votre vision à ce niveau ? Je voudrais dire à nos amis ivoiriens que la réconciliation nationale est certainement le pilier de tous les développements. Revenons à votre ouvrage dont vous avez parlé, Oser, les douze propositions pour un Sénégal émergent. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Discipline, travail, rigueur, amour de la patrie. Et j'ai voulu développer ça dans ce livre-là. Discipline en disant qu'il fallait peut-être que nous réinstaurions le service militaire obligatoire sous forme de service civique. Qu'il fallait également réfléchir autrement. Réfléchir autrement, c'est quoi ? C'est comprendre qu'aujourd'hui, je prends un exemple, la langue anglaise. Vous ne pouvez pas aujourd'hui développer un pays quand les gens... Enfin, vous ne pouvez pas vous développer ou développer vos affaires. Parlons d'affaires si vous ne parlez pas anglais. Et j'ai proposé dans le livre que l'anglais soit la deuxième langue officielle du Sénégal. J'ai proposé dans le livre, dans les douze propositions, que nous puissions nous accaparer des nouvelles technologies de l'information. Pour moi, c'est un most et c'est certainement le raccourci qui fera que nous allons développer... Vous voyez tout ce qu'on fait avec le téléphone portable aujourd'hui ? Aujourd'hui, avec le téléphone portable, vous n'avez même pas besoin d'aller à la banque. Donc demain, avec le téléphone portable, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Avec la tablette, comme je l'ai dit, vous pouvez le faire. Alors, ces douze propositions pour le Sénégal, à bien y regarder, ce sont douze propositions pour tous les pays africains. Quelle vision voulez-vous partager avec les téléspectateurs ? N'ayez pas peur. L'Afrique est à nous. Tout le monde est d'accord que c'est le tour de l'Afrique. Mais si les Africains ne s'accaparent pas de leur tour, quelqu'un d'autre va le faire à leur place. Et ce serait vraiment dommage.